Madame, Monsieur, bonjour. Ouvert tout ce vendredi, 26 juillet des 33e Jeux Olympiques de Paris. La République démocratique du Congo y prend une part active. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Cette édition qui s'ouvre par cette audience qu'a accordé le président de la République, Félix Antoschekedi-Chulombur, à une forte délégation du ministère polonais des Affaires étrangères en six jours à Kinshasa. Les échanges ont tourné autour des questions sur la coopération bilatérale entre la RDC et la Pologne, ainsi que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le récit avec Pierre Kibambesso-Mouissa. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République de Mouradie du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais, Anzez Zejna, à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoschekedi-Chulombur. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Anzez Zejna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et à un esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui, au siège du ministère des Affaires étrangères, le mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce au mémorandum et Varsovie au niveau des ministères, prendre désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de la consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinion sur le tout sujet d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République, nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement tout à temps à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante. Elle doit être éradiquée pour éviter le conflit, mais s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question est celle de la rédynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Anzez Duda et Congolais Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. Le jeudi 25 juillet 2024 a marqué la rentrée judiciaire de la Cour des Comptes, une cérémonie solennelle qu'a présidé le premier président de cette cour, Jimmy Munganga Nguaka, devant les officiels et autres invités. La première instance judiciaire de contrôle des finances publiques doit être renforcée, fait savoir le numéro 1 de la Cour des Comptes. Reportage. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des Comptes sous l'air Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo après celle de l'année passée. Une cérémonie solennelle organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de la première ministre, chef du gouvernement, Mme Judith Suminois, représentante personnelle du chef de l'État. Un exercice constitutionnel pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près de la Cour des Comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisantie sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des déniés publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur le chemin de la lutte contre la corruption en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le magistrat suprême contre ces fléaux qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des Comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ce contrôle. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution, laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des Comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où ce plaidoyer à l'endroit du législateur pour que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat afin de bien mener son combat. Nous sommes partenaires à la Cour des Comptes et à l'Assemblée nationale, donc nous allons voir comment cheminer ensemble par rapport aux différents dossiers qu'ils vont nous apporter parce qu'ils ont l'obligation de nous apporter les rapports. Et de ces rapports-là, nous devons les exploiter et voir dans quelle mesure trouver les solutions ensemble. Mais nous allons faire de notre mieux parce que nous avons besoin de leurs compétences, parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que députés ou l'Assemblée nationale, arrêter les gens. C'est eux qui ont cette latitude-là de suivre un peu ce qui se passe et d'amener les gens devant les juridictions compétentes. Donc on doit leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend de la Cour des Comptes. Autre temps fort de cette séance, c'est la remise du rapport annuel de cette Cour exercice 2022-2023 au Président de la République par l'entremise de sa représentante, Madame la Première Ministre. Plusieurs autorités et personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des Comptes. Une photo de famille a sanctionné la fin de l'événement. La rentrée judiciaire 2024-2025 à la Cour des Comptes. On en parle cette fois-ci avec le contenu du discours des circonstances dans lesquelles le premier vice, le premier président, Jimmy Ounganga, a dénoncé la corruption et la fraude dans la Commission. Dans son discours à l'audience plénière solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des Comptes, le premier président de cette haute juridiction, Jimmy Ounganga, a de prime abord interpellé le législateur sur la révision de certaines dispositions de la loi organique numéro 018-024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes. Il se dégage de la formulation de ce texte, pourtant très innovateur, que la Cour des Comptes doit proposer à l'autorité hiérarchique de l'auteur des irrégularités graves, des mesures conservatoires comme l'interdiction des sorties du territoire et le blocage de ces comptes. La Cour des Comptes a éprouvé de sérieuses difficultés pour appliquer cette disposition légale au cours de l'année judiciaire recoulée, au point de voir ces mesures conservatoires prises dans ce cadre, censurées, non sans regret, et de manière très contestable par le Conseil d'État. Cette disposition légale mérite donc d'être reformulée pour permettre à la Cour des Comptes de s'adresser directement à la Direction générale des migrations et aux banques commerciales pour, respectivement, interdire la sortie du territoire national aux gestionnaires publics indélicats et bloquer leurs comptes bancaires en cas de... en leur gestion. Les immunités et le... des juridiques... le fonction... ...connu universellement que les immunités et les privilèges de juridiction contribuent largement à l'impunité en laissant échapper la rigueur de la loi, les actes de corruption et de détournement commis par les ordinateurs politiques comme les ministres et le gouverneur de province compte tenu des dits privilèges et immunités. Dans son réquisitoire, le procureur général près de cette cour, Salomon Tudieche, pousse loin la réflexion sur le système LMD qui doit s'adapter à nos réalités. La corruption à la peau dure, c'est cancer qui annule le développement de notre pays. La lutte contre ces mots doit être l'affaire de tous. À présent, la poursuite du procès avec les cinq prévenus en détention sur les 25 sont tous passés devant la barre. La composition a posé à chacun des questions pour la manifestation de la vérité. L'audience a été suspendue. En attendant, la reprise d'aujourd'hui, 26 juillet 2024, nous rapporte Edithialla. Au deuxième jour du procès opposant le ministère public à Nanga Corneille et consorts, en dolo devant la cour militaire de Kinshasa Gombe, tous les prévenus ont été auditionnés. Eric Ngouba reconnaît avoir pris part à Kigali à une réunion de planification des actions de l'Alliance Fleuve Congo en présence d'un certain firmain, conseil spécial du président Kagame. Il exprime sa frustration avec la perte de ses carrés miniers, comme d'ailleurs, Corneille Nanga autant frustré que lui pour les mêmes causes. Eric Ngouba révèle aussi qu'à Kampala, c'est dans l'hôtel du fils du président Yorimuseveni qu'il s'est la coulée douce. Kangia Nyamachou Microbe, avec un cerveau visiblement lavé, affirme avec ostentation son appartenance à l'AFC de Nanga Corneille et dit avoir adhéré pour lutter contre la discrimination qui n'existe que dans sa tête. Parce qu'il n'a fourni aucun fait lorsque les avocats de la République lui ont demandé pour preuve. Les trois autres prévenus ont nié catégoriquement à partenir à l'AFC ni au M23. Nanga Basséan et lui pensent que son seul nom est la cause de son arrestation. Ce que le ministère public a battu en brèche. Safari Luc se reconnaît combattant patriote du mouvement populaire d'autodéfense et jamais en intelligence avec le M23. Même si son proche ami Ibrahim s'est retrouvé au nom de leur mouvement à Kigali. Vu le nombre de dossiers qui sommeillent dans le bureau de l'auditorat militaire, l'auditeur supérieur Limbaïa a hâte de clore celui-ci pour se pencher sur un autre dossier. Avec la célérité dans cette affaire, la plaidoirie et le réquisitoire pourraient intervenir à la prochaine audience. Dans l'entretemps, vendredi, c'est sur le BFU que l'audience aura lieu et ne sera consacrée qu'à la lecture des pièces du dossier. Et puis cette nouvelle en rapport avec des sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique, le département d'État américain vient de sanctionner les mouvements terroristes AFCM23 pour l'instabilité créée dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner les leaders de ces mouvements terroristes Corneille Nanga et Yobeluo ainsi que ses autres accomplices engagés dans la guerre d'agression en RDC. Il s'agit notamment de Bertrand Bissimoua, président du M23, Turaneu, les responsables des groupes armés affiliés à l'FC et de Charles Sematama et commandant chef militaire à Djem. Cette action vise à demander des comptes à ceux qui cherchent à créer l'instabilité, la violence et les dommages auprès des populations civiles, conclut ce communiqué. Face à l'impératif des résultats, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation décentralisation, Eugénie Tchela, a effectué des visites dans des commissariats et sous-commissariats implantés à Ndanou et à Kingabwa pour s'imprégner des conditions de travail. Suivez. Dans son bureau climatisé, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, a passé toute sa journée successivement à Ndanou et Kingabwa dans le bureau Céate et sous-ciate de la police, les deux quartiers de la commune limitée réputés, monde à part, au regard de leur popularité à Kinshasa pour palper du doigt la réalité sécuritaire. C'est après avoir échangé avec les détenus de cachots et policiers particulièrement, des commandants après vérification de leurs documents à des administratifs. Eugénie Tchela Kamba s'est réjoui du travail très remarquable que fait les forces de l'ordre dans les tracts contre les Koulunas dans ces milieux afin de donner la quiétude à la population comme le veut le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tuseke de Tchilombo y compris le bon mariage entre police et population. Une descente qui a réjoui la population qui pour la première fois a vu un membre du gouvernement de Sercois une femme à ses coins éloignée. Vraiment nous sommes très contents nous remercions maman pour avoir pensé à nous à travers cette descente. C'est pour la toute première fois qu'on voit un ministre faire une telle descente qu'elle continue comme ça. dans tous ces bureaux provisoires érigés d'Endanou au Point Chaud elle a promis de s'investir pour apporter un soutien à la capacité de travail de la police après son échange avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Jusqu'au coucher du soleil Eugénie Tchilakamba a donné un message d'espoir du gouvernement souménois pour le rétablissement de l'autorité de l'État. La modernisation du centre de vulgarisation des techniques agricoles d'ici les figure parmi les priorités de la coopération RDC-Chine dans le secteur agricole. L'ambassadeur de la Chine en RDC l'a dit au ministre d'État et en sa charge de l'agriculture et la sécurité alimentaire Grégoire Mouchal Moutam s'est entretenu également avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. La RDC et la Chine partagent des relations amicales beaucoup plus depuis la dernière visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à Pékin dans le cadre d'un rééquilibrage du partenariat économique entre les deux pays. Actuellement dans le secteur agricole l'Empire du Milieu et le pays de Lumumba ont des projets de coopération et des perspectives d'avenir telles que la mise en œuvre du centre de vulgarisation des techniques agricoles intélés. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire ingénieur Grégoire M'Chail Moutom a eu un entretien à ce sujet avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire et la Chine. Nous avons un projet de coopération en cours il s'agit du centre de vulgarisation des techniques agricoles à insérer nous avons fait point de ce projet de voir comment bien mettre en œuvre et éventuellement l'élargir. Et parlant du renforcement des relations de coopération agricole entre la RDC et le Royaume-Uni Alison King ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC a rencontré le ministère de l'agriculture c'était pour s'imprégner de sa vision dans le but d'un développement inclusif du pays. L'agriculture doit jouer un rôle clé dans le développement inclusif de l'économie de ce pays avec ses 80 millions d'étaires d'éterres arables. Le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mchaïl-Moutom n'a pas manqué d'expliquer à ses hôtes son approche pour booster le secteur agricole dans la vision du chef de l'État celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Pour lutter contre la hausse des prix des denrées des premières nécessités et l'insuffisance alimentaire toute la journée du samedi sera désormais consacrée aux activités champêtres ainsi on a décidé le gouverneur de la province de la Tchopo Paulin Lendongolia qui a instauré cette pratique en temps réalisé à un développement participatif partant du secteur agricole dans sa juridiction la Tchopo Suivez de permettre leur bonne croissance La Tchopo va devenir le grenier de la république certes parce que nous allons accompagner la population à travailler à faire les champs nous avons des terres arabes pourquoi souffrir pourquoi attendre que les amis d'autres pays puissent nous nourrir c'est inconscivable nous devons travailler et donc nous allons nourrir la république déterminés à faire de la Tchopo un grenier agricole quelques sémences améliorées des bourgeois des palmées à Oil ont été plantées par l'autorité provinciale une façon pour lui de contribuer à la protection de l'environnement d'où cet appel de l'autorité provinciale à tous les Tchopolais j'appelle maîtresse de serre de s'aligner derrière la vision des chefs de l'Etat derrière la vision aussi du gouverneur de province pour que la Tchopo devienne un grenier de la république en faisant le champ en produisant le maïs en produisant le cacao en produisant l'huile de palme et tant d'autres la lutte contre l'insalubrité dans les territoires des Mouchacha les habitants de la ville des Koulousy et ceux du secteur des Lulou ont exprimé la détermination de s'impliquer activement pour assainir leur espace vital ces derniers ont ainsi répondu à l'appel de la maire de la ville des Koulousy commentaire Ricardo Bambéka la ville des Koulousy les communes des Dilala et Manika ainsi que le secteur des Lulou louvante en guerre contre l'insalubrité dans leurs entités respectives c'est ce qui justifie la descente sur terre jeudi 25 juillet des animateurs de ces entités objectif sensibiliser la population d'Iloanaba sur l'assainissement de leurs milliers occasion pour le maire des Koulousy Jacques Massengou entouré de la Bougoumestre de Dilala Françoise Mangweji et de la chef des secteurs Lulou Betikian de Katoké de sensibiliser le vendeur en bilan et les autres marchés pirates sur la propriété un délai de 7 jours leur a été accordé pour assainir leur environnement pour transmettre un message Yamama gouverneur pour notre gouverneur ce lien n'est pas approprié pour vendre les histoires à manger et autres le marché sont construits et si vous trouvez qu'il n'y a pas d'espace dites nous nous allons vous chercher un autre cadre mais vendre à même les sols ce n'est pas correct sur ce nous vous accordons un délai de 7 jours pour que vous puissiez quitter ces liés à noter que ces entités se sont mis d'accord pour conjuguer les efforts afin de rendre leur juridiction salibre tout en respectant la politique mise en place par l'exécutif provincial d'Iloanaba Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni dit quartier Istem la délégation a fait la ronde de quelques quartiers notamment La Poste le rond-point Maria Police et le rond-point Mwangéji ainsi que les avenues du 30 juin et Mandrandélé Betty Kian Dokato qui est chef du secteur Lulou a saisi cette occasion pour sensibiliser ses administrés sur les notions de la salibrité D'une province à une autre dans la province de Kuelu la direction nationale des contrôles des préparations de la paix des enseignants Kuelu 3 DINACOP en sigle est doté d'une résidence officielle pour ses dirigeants la bâtisse a été construite sur fond propre de la DINACOP la cérémonie inaugurale de la dite résidence a été présidée par l'administrateur du territoire du DIOFA reportage Francklet Kalombo Premier à prendre la parole à cette occasion William Tchinatelou Foulouabou directeur provincial DINACOP et Kuelu 3 a déprimé à bord rendu un vibrant hommage au président de la république chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo pour sa volonté politique d'avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire il a en outre témoigné sa gratitude à la ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Madame Raissa Malou pour la volonté de rendre durable les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire cette inauguration est un véritable joyau d'une œuvre humaine que nous inaugurons aujourd'hui c'est l'effort de tout le monde de tous les agents de l'EPST c'est grâce aux autorités raison pour laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons en sécurité de son côté l'administrateur des territoires d'Idiopha Adelard Kintolo Kinker a souligné que la résidence officielle construite par William Mettinaté est une grande première depuis l'époque coloniale félicitations à tous les Fadiolais qui ont donné l'occasion à M. William le récréateur de la Dynacopé pour qu'il puisse ajouter un petit plus après les Fadiolais la maison construite par le directeur provincial d'Ina Copeculo III William Mettinaté et restera un souvenir immobilier suivant à présent ces gestes de générosité posés à l'endroit des vieillards gestes qui contribuent au maintien de leur équilibre moral aussi bien mental Karine Bissidi présidente de l'ONG les aînés d'abord Vien Mbuta est allée à la rescousse des vieillards du homme des cabins les responsables de cette ONG ont appelé ainsi les jeunes à s'engager dans le service d'aide aux vieillards au reportage vous vous êtes déplacés de chez vous jusqu'ici cela n'est pas pour rien c'est parce que vous avez quand même tenu compte de nous en tant que vos vieillards afin que vous puissiez nous voir vous puissiez partager avec nous et que nous puissions vous dire peut-être ceux qui ce qui va ou ceux qui ne va pas ayant un attachement particulier envers les vieillards Karine Bissidi présidente de l'ONG les aînés d'abord Vien Mbuta a anticipé cet appel elle vient de rendre visite aux vieillards du homme de Kabinda au cours de cette visite il y a eu un moment d'échange et de partage entre elle et les pensionnaires de ce homme Karine Bissidi a encouragé les jeunes à aimer à soutenir et à assister ceux qui ont vécu les vieillards sont les sources desquelles les jeunes tirent leur vitalité et pour avoir une vieillesse épanouie pensez d'abord aux vieillards d'aujourd'hui parce que vous le serez demain dit Karine Bissidi j'appel à la population parce qu'on est jeunes on vieillit tous on a tendance à oublier les aînés on a tendance à oublier les vieux mais nous tous nous allons passer par là on est entretenu comme ça donc j'appelle les gens à se réveiller pour les vieux les vieux les aînés les Mbuta nos darons comme on dit en Europe c'est un exemple qui créera certainement de l'émulation Culture à prison avec cette chanson patriotique l'oeuvre d'un compatriote congolais qui vit en Nitori et qui sensibilise la population à lutter contre l'insécurité suivez la guerre d'agression qui s'écoule la partie est de l'RDC ne laisse pas indifférente certains artistes et musiciens c'est le cas de l'Iripa Manji connu sous le nom de l'Eowina à travers sa chanson intitulée Retour au futur de la paix on va avoir la peine et j'en reviendra dans les sommes ou les mières nous aurons que la paix il n'y aura plus de manchettes il n'y aura plus de fusil il n'y aura plus des rangs il interpelle la conscience collective de la population de l'Eowina à la culture de la paix face à l'ennemi on doit prier à notre force armée d'augmenter la force pour qu'ils puissent nous laisser un peu parce que nous sommes dans notre pays alors le retour futur de la paix c'était une chanson que j'ai chantée exactement pour qu'il y ait la paix entre les gens il y ait la paix on puisse s'aimer on puisse faire des choses ensemble quand il y a la paix il y a des victoires quand il y a la paix il y a de gloire quand il y a la paix tout marche très bien et c'est pour cela que j'ai dit écrire cette chanson avec beaucoup de guerre et dans cette chanson j'ai expliqué beaucoup de choses ce jeune artiste de 20 ans appelle les groupes armées signataires d'art et d'engagement des associations des hostilities à revenir au bon sens cette chanson je l'ai chantée donc je donne un message de déposer les armes je vous en prie déposez les armes parce qu'ici nous sommes dans le pays et nous voulons construire avec ce pays avec beaucoup d'amour et nous allons y arriver avec la paix et avec la grâce signer l'omké ce jeune artiste et musicien originaire de l'Utourie qui chante à solo a débuté sa carrière en 2021 et est vrai à cheval entre la province de l'Utourie et du Nord Kivu ce jeune mérite soutien de tous pour sa perfection je l'ai dit en nouvelle le 33ème jeu olympique de Paris s'ouvre officiellement c'est vendredi 26 juillet 2024 à 20h heure de Paris la traditionnelle cérémonie d'ouverture se tiendra le long de la scène la RDC y prend une part active la boxe la boxeuse Brigitte Mbabi et les nageurs Aristote Ipenguele seront les portes étendards de la RDC sur désignation du ministre des sports et loisirs Didier Moudimbo en concert avec le comité olympique congolais il s'est dit rappelé que la RDC court toujours derrière sa première médaille olympique depuis l'existence des CG en 1896 à présent prenons la direction des Kioska journaux avec la revue de presse suivez la synthèse Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse Félix Tshisekedi critique son homologue Kenyon William Ruto sur le processus de Nairobi le processus de Nairobi est quasiment mort rapporte la référence plus mercredi 24 juillet devant un panel en visioconférence rapporte Radio France Internationale sur son site écrit le journal le choc de l'état congolais a évoqué pour la première fois l'échec possible du processus de Nairobi sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pour le président Félix Tshisekedi la mauvaise gestion du dialogue par le président William Ruto en est la cause car au lieu de se montrer neutre par contre il a pris publiquement fait les causes pour le Rwanda béni les ADEF affiliés au groupe état islamique à la base des tueries de civils annonce le tri hebdomadaire chronique éco.net encore des tueries dans le territoire de Béni à l'est de la RDC cette semaine les ADEF affiliés au groupe état islamique ont tué au total 20 personnes dans une attaque surprise les victimes cultivaient leur champ avant que le drame n'arrive le gouvernement est appelé à poser un acte pour mettre un terme à ces actes de barbarie devenus récurrents depuis plusieurs années dans cette partie du pays le département du trésor des états unis sanctionne Nanga et l'AFC Bertrand Bissimoua et Sematama titre le quotidien le bureau du contrôle des actifs étrangers du département du trésor des états unis a imposé des sanctions à l'alliance fleuve Congo AFC une coalition de groupes armés qui cherche à renverser le gouvernement de la RDC et qui est à l'origine d'instabilité politique d'un conflit violent et de déplacement de la population civile le FAC vise également des personnes et des entités associées à l'AFC notamment Bertrand Bissimoua le président du 1-2-3 puis Roaneo un groupe armé affilié à l'AFC dans la province du Sud-Kivu et Charles C. Matama un commandant et chef militaire adjoint de Tui Roaneo Dangerosité des stations-service dans le milieu résidentiel à Kinshasa une bombe à retardement n'ont éconnu depuis quelques temps rapporte le confrère on constate la prolifération des stations-service dans le milieu résidentiel à Kinshasa fait intriguant ces stations-service sont érigées à proximité des maisons d'habitation sans tenir compte de la distance qui les sépare et pire à côté des établissements scolaires et universitaires des hommes des riards des hôpitaux des marchés et même des églises et au journal de se demander qui réglemente le secteur et c'est par cette revue de presse que se referme cette édition de la mi-journée sous la coordination des sous-ingois assistée par Émilie Kaindo Peshamou Benga et Patrick Bopila ont réalisé ce journal merci à vous d'avoir suivi cette édition de la mi-journée l'actualité conduite sous nos antennes restez avec nous Émilie Kaindo